Le mois de jeûne du Ramadan a pris fin un peu partout dans le monde, au Burkina Faso. C'est la place de la nation à Ouagadougou qui était le lieu de convergence des fidèles musulmans. L'opposition s'organise en RDC Libération d'Ernest Cairo qui avait été condamné pour incitation à la désobéissance civile. Pendant ce temps, Moïse Katumbi, toujours en exil, appelle au respect de la Constitution. Enfin, six ans de prison. C'est la peine que d'aura purgé Oscar Pistorius pour le meurtre de sa petite amie Rivastin Komp. Le verdict est tombé ce mercredi matin. Nouvelle page de l'information sur Sika. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La place de la nation ce mercredi matin. Ouagadougou était le lieu de convergence des fidèles musulmans pour la grande prière de l'Aïdelfitre qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan au Burkina Faso. Les musulmans ont prié pour la paix et la concorde. Une prière dirigée par le grand imam de Ouagadougou en présence d'une délégation de l'église catholique. Des précisions avec Claude Rombat. Ils sont venus de partout pour participer à la prière. La place de la nation était bondée de fidèles. Sous la houlette du grand imam de Ouagadougou, El Adjabou Bakasama, les fidèles ont sacrifié aux trois racates de la prière. Après 30 jours de jeûne et de privation, le Ramadan est une période de dévotion pour les musulmans. Le grand imam, dans son message du jour, a invité les croyants à consolider leur foi en Allah et à travailler pour la paix au Burkina Faso. Dans un contexte national marqué par les attaques djihadistes, des agissements aux antipodes des prescriptions coraniques. L'imam prône le rapprochement à Dieu, donc l'amour du prochain, matérialisé également par la tolérance religieuse. Pour cette prière de l'aïdelfitre, une délégation de l'église conduite par l'archevêque de Ouagadougou est venue traduire tout son soutien aux frères musulmans. Et le pape lui-même, dans son message adressé à tous les musulmans du monde entier, met l'accent sur la miséricorde. Alors, chrétiens et musulmans, comme il le dit lui-même, nous sommes bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. Et en même temps, ensemble, nous devons être les instruments, les artisans de la miséricorde de Dieu, pour un monde plus beau, un monde plus dit de Dieu. Selon le grand imam de Ouagadougou, la fête de l'aïdelfitre est un grand moment de partage. Après la prière donc, il est recommandé d'organiser des festins et d'inviter tout le monde à la table. Il est aussi recommandé de rendre visite aux parents et amis, mais également de faire la zakat aux pauvres. Au Nigeria, le scénario est le même. On profite de l'occasion pour condamner l'attentat suicide sans précédent perpétré dans la ville sainte de Médine, en Arabie Saoudite, mardi dernier, avec force à travers le monde musulman. Plus de précision à travers cet élément. La journée a débuté par la prière du matin, où plusieurs centaines de fidèles ont prié dans la capitale, Lagos. À l'instar de la communauté internationale, les musulmans nigériens eux aussi célébraient ce mercredi l'aïdelfitre pour marquer la fin du ramadan. Pour la circonstance, les fidèles ont appelé à la paix, notamment après la série d'attentats meurtriers perpétrés dans le pays. C'est arrivé à cause d'un manque de connaissance de l'islam. L'islam, ce n'est pas toutes ses bombes et ses combats. L'islam est une religion de paix. L'islam, c'est la paix. Un bon musulman n'attaque pas son prochain. Il ne tue personne. Les musulmans n'enlèvent pas la vie inutilement. C'est un jour de paix, d'amitié, de fête et de joie. La fête d'Elfitre s'étend de un à quatre jours fériés, selon le pays. Durant cette période, les musulmans se rendent mutuellement visites et s'offrent pâtisseries et cadeaux. Au Bénin, cette commémoration a été placée dans l'ensemble sous le double signe de la fraternité et du pardon, avec une pensée pour les milliers de personnes en difficulté dans le monde du fait de leur appartenance religieuse. Le prêche du jour, à part un droit, a été ponctué par moments de recueillement en rappel à l'attentat suicide sans précédent, pépétré lundi soir devant la mosquée du prophète Amédine et ayant coûté la vie à quatre gardes de sécurité. Les réactions de quelques imams, juste après le prêche, Abdul Djalili Yessoufou et Boukari Malik Moutawakil interviennent sur des propos recueillis par Joël Yétondji et Romaric Labiti. Une bonne fête de ramadan à tous les musulmans du Bénin et ceux du monde entier, ceux qui ont fêté aujourd'hui et ceux qui ont fêté hier. C'était des moments vraiment de grâce, de convivialité, de fraternité, un ensemble d'acquis au cours de ce mois que nous souhaitons pérenniser dans les jours à venir. Il ne faut pas dire Dieu pardonne-moi, je te pardonne. Tu sais que dans ce mois, il y a une seule nuit qui s'appelle la nuit du destin qui à elle seule vous donne la récompense de celui qui a adoré Dieu pendant 83 ans, 4 mois. Mon frère, ça finit directement, on te voit dans des bestos, on te voit dans... C'est pourquoi le prophète Alin Salatou Asala nous a donné la ceinture de sécurisation pour 6 jours. Donc après le ramadan, dès demain, celui qui veut sécuriser son jeûne doit jeûner encore 6 jours. C'est la joie. Dans les familles, dans les lieux de prière, c'est un jour de solidarité, d'amour. On salue celui qui ne te saluait pas. On donne à celui qui ne te donne pas. On s'approche de celui qui te fuit pour que l'amour, la cohésion et l'unité réunissent. Je l'annonçais en titre, un homme politique d'opposition congolais condamné pour incitation à la désobéissance civile en rapport avec les émeutes anti-pouvoir de janvier 2015 en République démocratique du Congo a été libérée ce mercredi après avoir purgé sa peine. Ernest Kiaviro avait été arrêté le 22 janvier 2015 à Goma, chef lieu de la province du Nord Kivu à l'Est, pendant des troubles ayant embrasé pendant quelques jours Kinshasa et plusieurs villes du pays. Chef d'un petit parti d'opposition, le RDC KML, Ernest Kiaviro, âgé de 48 ans, reste en traitement dans un hôpital de Kinshasa où il avait été transféré en mai. Alors qu'il séjourne en Europe depuis fin mai, l'opposant Moïse Katumbi-Tchapwe, condamné à trois ans de prison dans son pays, la République démocratique du Congo a déclaré ce mardi qu'il comptait rentrer le plus vite possible à Kinshasa et ceux pour poursuivre la lutte pacifique contre le président Joseph Kabila. Les détails. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle censé se tenir à la fin de l'année, l'opposant congolais Moïse Katumbi, qui a quitté la République démocratique du Congo, le 20 mai officiellement, pour raison médicale, a affirmé ce mardi qu'il n'a pas fui le pays et qu'il compte rentrer le plus tôt. Je vais rentrer bientôt au pays pour ma candidature et pour travailler avec le peuple congolais. Ce que nous demandons au président Kabila, c'est de faire la première alternance pacifique. Le 19 décembre, le président Kabila doit faire une passation pacifique et à un autre chef d'État, s'il ne le fait pas, la population, il y aura des manifestations pacifiques, la population va être dans la rue pour réclamer le pouvoir que cette population avait donné au président Kabila pendant le deux mandats. De son côté, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a accusé ce mardi Moïse Katumbi d'avoir simplement peur d'affronter ses juges et de politiser l'affaire. Une accusation que refute le richissime homme d'affaires âgé de 51 ans. Je suis toujours candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas à cause de ces fausses condamnations que Moïse Katumbi ne sera pas candidat. Notons qu'une plateforme d'opposition politique congolaise nouvellement créée a appelé ce lundi à des manifestations populaires en République démocratique du Congo le 31 juillet prochain pour exiger la tenue dans les temps de la présidentielle censée avoir lieu cette année. Au Zimbabwe, la police a dispersé ce mercredi avec des tirs de semences et des gaz lacrymogènes des manifestants qui observaient une grève générale, un mouvement de défiance inhabituel contre le président Robert Mugabe. Cette grève, qui s'inscrit dans une série de récentes manifestations, est une première au Zimbabwe depuis 1998 quand des protestations contre le prix du pain avaient dégénéré. Dans des banlieues d'Araré, mercredi, des manifestants ont brûlé des pneus et bloqué des rues. A l'inverse, dans le centre-ville, habituellement grouillant de monde, la circulation était fluide et les éléments ont dû rentrer chez eux faute d'enseignants. A Boulawayo, dans le sud de la deuxième ville du pays, et bastions de l'opposition, les magasins, les banques et même les tribunaux étaient fermés tandis que les transports en commun étaient paralysés. Ce débrayage général à l'appel de plusieurs syndicats et organisations de la société civile fait suite à plusieurs jours de manifestations dans tout le pays. Mesdames et Messieurs, cette édition suit son cours. Deux anciens bourgmestres rwandais ont été condamnés ce mercredi par la justice française à la réclusion criminelle à perpétuité pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village de Karabondo, dans l'est du Rwanda. Et ceci en avril 1994. A l'issue de deux mois d'un procès qualifié d'historique par les partis devant la cour d'assises de Paris, Octavien Nguenzi, 58 ans, et Tito Barahira, 65 ans, ont été jugés coupables de crimes contre l'humanité et génocides pour une pratique massive et systématique d'exécution sommaire en application d'un plan concerté tendant à la destruction du groupe ethnique. Tutsi, c'est la deuxième et la plus lourde condamnation en France en relation avec les massacres de 1994 au Rwanda. Et puis, six ans de prison ferme, c'est la peine que devra purger Oscar Pistorius pour le meurtre de sa petite amie Rivastin Camp. Le verdict est tombé ce mercredi matin. Plus de précisions à travers cet élément. Fin de course pour le champion paralympique Oscar Pistorius. C'est au cause il est Massipa, juge d'instruction en charge de l'affaire qui a prononcé le verdict final ce mercredi. Il fit sa six ans de prison la peine que devra purger l'ancien spiriteur sud-africain pour le meurtre de sa petite amie Rivastin Camp en février 2013. Un verdict auquel la défense a annoncé qu'elle ne ferait pas appel. Un meurtre est toujours un crime très grave. Le fait que l'accusé pensait qu'il s'agissait d'un intrus ne le rend pas moins grave. Les circonstances atténuantes l'emportent sur les facteurs aggravant. J'estime qu'il y a des circonstances atténuantes qui justifient de ne pas imposer la peine planchée de 15 ans pour meurtre. A l'annonce du verdict, Pistorius a serré dans ses bras et embrassé sa soeur assise derrière lui avant d'être escorté par les forces de sécurité. Depuis le 20 octobre 2015, Oscar Pistorius était assigné à résidence chez son oncle à Pretoria après avoir passé un an en prison. Pour rappel, les faits remontent au 14 février 2013, date à laquelle Oscar Pistorius est arrêté après la découverte dans sa résidence de Pretoria près du corps sans vie de son ami Rivastinkamp, un mannequin de 29 ans. C'est le début d'une longue saga judiciaire. Rappelons que Pistorius a toujours plaidé la méprise, affirmant avoir tiré pensant qu'un cambrioleur s'était introduit dans sa maison. Voilà qui m'intervient à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable nuit à chacun et à tous.